Musique Nous avons vu que les herbes folles disposent de certaines caractéristiques qui leur permettent de survivre dans le milieu cultivé. Cependant, les pratiques agricoles ont subi de profondes modifications au cours des 50 dernières années, avec la révolution verte et l'intensification des pratiques agricoles pour atteindre l'autosuffisance alimentaire. Dans ce sujet, nous allons voir plus en détail l'effet de ces différentes pratiques agricoles et de leur évolution sur la flore adventiste, mais aussi plus généralement sur la biodiversité de l'agroécosystème. Musique Une comparaison de la flore adventiste trouvée dans les parcelles cultivées du département de la Côte d'Or a montré, entre la fin des années 60 et le début des années 2000, un appauvrissement spectaculaire du nombre d'espèces par parcelle. En moyenne, ce nombre d'espèces a été divisé par 2, quand le nombre d'individus a été divisé par 3. En fait, de cette biodiversité exceptionnelle, on est passé, dans beaucoup de cultures dans France, à une relative homogénéité des mauvaises herbes qui sont présentes. Ce sont toujours les mêmes. Musique Qu'est-ce qui a changé dans les pratiques agricoles pour expliquer ce constat de régression des adventices ? Pour résumer, ce sont plusieurs facteurs qui ont joué. Une fertilisation azotée décuplée, un travail du sol plus profond, une pression accrue du désherbage chimique, mais aussi une simplification du paysage avec des étendues cultivées plus importantes et un paysage moins découpé. Traditionnellement, la fertilisation des cultures était assurée par un apport de matière organique via le fumier du cheptel dans le cadre de systèmes en polyculture élevage. A partir du début du XXe siècle, on a eu des apports de fertilisants sous forme minérale et ces apports d'engrais chimiques ont été multipliés par 10 au cours du XXe siècle. Pour la plupart des espèces prises isolément, l'apport d'une fertilisation est bénéfique. Cependant, lorsque les espèces poussent ensemble, il y a de la compétition et certaines espèces arrivent à mieux tirer profit d'un apport de ressources que d'autres espèces. C'est ce qui s'est passé lorsqu'on a augmenté les doses de fertilisation dans les cultures. Cette hausse a surtout profité à l'espèce cultivée et à quelques adventices nitrophiles comme le quénopode blanc. Ces espèces vont alors produire plus de biomasse qui va étouffer les espèces moins compétitives qui étaient adaptées à des sols plus pauvres. Jusque dans les années 50, le travail du sol est resté la principale méthode de désherbage. Le désherbage chimique s'est généralisé à partir des années 60 avec l'apparition de matières actives de type hormones qui permettent de contrôler les espèces d'icotylédones sans affecter la culture, en particulier les cultures de céréales. A partir de cette période, beaucoup d'espèces sensibles aux herbicides ont vu leur stock de semences diminuer. D'autres espèces, bien adaptées à ces nouvelles conditions, ont vu leur population augmenter. Mais cette situation a surtout profité aux adventices graminées comme le vulpin, la folavoine ou le raigras qui sont naturellement tolérantes à ces herbicides de type hormones. Cependant, à la fin des années 70, la mise sur le marché de nouveaux herbicides spécifiquement dirigés contre les graminées va permettre aux agriculteurs de répondre à presque toutes les situations et d'assurer un contrôle presque total de la flore adventice. Nous avons vu deux des causes principales de la régression des espèces adventices. Cette régression va avoir aussi des conséquences sur d'autres espèces puisque les herbes folles sont à la base des réseaux trophiques dans l'agro-écosystème. Elles vont servir de nourriture à des insectes, à des oiseaux à travers leur pollen, leur nectar ou leur graine. Et donc la disparition des espèces adventices est une menace aussi pour le fonctionnement de l'ensemble de cet écosystème. D'un point de vue agronomique, jusque ces dernières années, cette baisse de densité des adventices était perçue de manière positive puisqu'elle permet d'augmenter aussi les rendements des cultures. Cependant, d'un point de vue agro-écologique, on se rend compte que la durabilité de ce système est faible puisqu'on observe un effondrement de la biodiversité dans les agro-écosystèmes. Par ailleurs, les intrants chimiques vont aussi induire une pollution des eaux et affecter des organismes non-cibles de ces traitements. Depuis 2008 et le Grenelle de l'environnement, la France est engagée dans un programme éco-phito qui vise à réduire l'utilisation des pesticides. Dans ce contexte, le ministère de l'Agriculture a mis en place un réseau de 500 parcelles à l'échelle de toute la France où on va suivre les effets non intentionnels des pratiques agricoles sur un ensemble d'espèces indicatrices de biodiversité, les vers de terre, les oiseaux et également la flore et les carabes des bords de parcelles. Les premiers résultats de ce réseau montrent que l'on trouve une flore plus riche dans les bordures de parcelles conduites en agriculture biologique également dans les parcelles de plus petite taille et où on a moins de traitements chimiques. Sel abondamment fertilisé voit se développer une flore particulièrement nitrophile. Ce réseau permet aussi de sensibiliser le monde agricole à un certain nombre d'organismes dits utiles comme les pollinisateurs ou les oiseaux. Il va aussi permettre de mettre le doigt sur des produits phytosanitaires particulièrement dangereux qui nécessiteraient une analyse approfondie pour éventuellement retirer leur homologation. Dans les pays qui se sont engagés dans une politique de réduction des intrants comme au Danemark, on a pu observer un retour d'une communauté adventiste plus riche avec une augmentation de la fréquence des espèces communes. Il reste maintenant à trouver un équilibre entre la production de services écosystémiques et le maintien des rendements. C'est un des enjeux de l'agroécologie. L'intensification de l'agriculture au milieu du XXe siècle a entraîné une diminution significative de la flore adventiste des champs. Les causes en sont l'augmentation des intrants, engrais et pesticides, l'augmentation des surfaces cultivées et un travail du sol plus profond. Des pratiques plus respectueuses de l'environnement permettent une réaugmentation de la diversité des adventistes. Dans cette vidéo, l'espèce phare est la renoncule des champs. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada